Alors, bonjour Karl. Bonjour, Elie. Alors, tout d'abord merci de m'avoir reçu pour cette interview. Merci à toi de me poser des questions. Ou pas ? Qu'est-ce qui va se passer ? Un tas de questions à la mutraillette, à la mutaire, un peu comme la bulle de la mutaire. D'accord, tout à fait. Voilà. Donc, sur la quotidienne télé, on s'intéresse un petit peu au quotidien des artistes. D'accord. Donc, première question. Tu as été légéré en fait d'une marque de beauté, parfois, chez Seido, c'est ça ? Ouais, chez Seido. Et donc, en fait, sur la quotidienne télé, on parle un petit peu de beauté. D'accord. Donc, on voudrait savoir quels sont les produits de beauté que tu utilises au quotidien. Je me suis mis il n'y a pas très longtemps, mais ça reste très basique. Ça reste de la crème de jour. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est des trucs hydratants qu'après la douche, tu as la boue qui tire. Tu dis, tiens, je vais mettre de la crème, ça tire-moi. C'est, voilà, les sales astuces vraiment beauté que tu dois utiliser. D'accord. Ça, c'est naturel en fait. Ça, c'est naturel. Des fois, je me trompe, c'est de la pâte à l'antiflix. Tu vois, je suis encore novice dans mon domaine. En tout cas, c'est facile. Des fois, je suis très mentholé. Tu vois, c'est des antiflix. D'accord. Donc, tu as été léger pour le partant zen. Oui. Est-ce que tu es zen au quotidien ? Pas vraiment. Info zen, ça dépend. Ça dépend. Mais j'essaye d'être zen. J'essaye d'être zen pour essayer de ne pas me perdre, être à 200 à l'heure et regarder un peu partout. J'essaye d'être focus sur quelque chose de précis pour faire une journée efficace. Mais ce n'est pas facilement gagné. Donc, tu as des périodes, mais... J'ai des périodes, comme tu dis. C'est ça. C'est ça. Tu vois, l'exomie, les choses comme ça, ça marche. Donc, justement, pour garder un certain équilibre, j'ai vu que tu as été de la gymnastique et du sport de combat. Donc, je suppose que ça t'a gardé la forme. Ça aide. Ça aide, parce que j'ai été de la gym pendant longtemps, pas mal d'années. Le sport de combat, je n'ai pas été aussi loin que la gymnastique. C'est quelque chose qui m'a plu. Mon premier amour, c'était la gym. C'était vraiment là où je m'éclatais le plus. Et oui, ça aide bien. Quand tu as la physique, ça aide à te blesser aussi. Ça aide à te faire mal. Ça aide à te bien t'abîmer. Mais tu fais ça vraiment... Tu ferais mon âge maintenant. Je fais ça un peu plus doucement. Tu fais très très bien. Oui, oui. C'est terrible. J'ai une très bonne chirurgie. Non, voilà. Je me préserve. Je m'entraîne toujours. J'essaie de m'entraîner une fois par jour si je peux. Quand tu bosses, des fois, ce n'est pas évident. Tu ne t'entraînes pas du tout. Donc, tu t'imposes un peu une discipline. Quand je peux être maître de mon planning, j'ai des entraînements tous les jours. D'accord. Après, si ce n'est pas moi qui gère, je tourne des tournages un peu longs ou des rendez-vous, des choses comme ça. Mais j'essaie. J'ai toujours des élastiques dans mes sacs de voyage pour peut-être être à l'hôtel, faire un peu des mouvements. J'essaie. C'est super important. Et puis, pour moi, c'est un bon équilibre. D'accord. Oui, ça me permet de reconnecter avec ce que je veux dire. Ok. Je ne sais pas si en ce moment, tu laissais, c'est la Facha Week. À New York. Oui, à New York. Et celle de Paris va commencer. D'accord. Est-ce que tu aurais un créateur préféré ? Ou pas ? Ou pas. C'est ça, c'est... Ou pas. Ou pas. Et je suis... Si tu veux, comme je voyage beaucoup, j'ai une valise, je mets très peu de choses dans la valise. Et donc, je lui achète très peu de fringues. Et donc, finalement, je ne regarde pas trop ce qui se fait. Honte à moi. Je laisse les autres et leurs propositions. Je me dis, c'est très bien qu'ils en proposaient. D'accord. Donc, aucune idée. Je regarde, je vois, comme tout le monde, c'est médiatisé, je le vois. Je trouve ça joli, je trouve ça très bien. Après, c'est vrai que je ne vais pas creuser plus loin. Ok. Est-ce que tu as un accessoire dont tu ne te quittes jamais ? C'est une très bonne question. Est-ce que j'avais une peluche, il fut un temps. Quand je suis rentré en adolescence, je peux t'arrêter. Non. Si. Une montre, une bague ? Oui, un accessoire dans ce sens-là. Oui, une montre. D'accord. Toujours avec moi. Ok. Voilà. Toujours. Pour toujours garder un certain cadre, un rythme, non, c'est pas ça. La montre, c'est important. Tu vois, les carrés, c'est un peu comme j'essaie de voir ma vie. D'accord. Oui. C'est ce que j'avais compris. Voilà. Comme ça, c'est pas vraiment... C'est pas vrai, mais bon. On ne le dira. Personne ne l'entend pas. Personne ne le croit. Donc, justement, quelle est la place de la musique dans ta vie ? Est-ce que tu en donnes une grande importance ? Qu'est-ce que tu écoutes ? Alors, la place de la musique, c'est très important pour moi. J'aime bien voir de la musique autour de moi. Par contre, je ne suis pas quelqu'un qui va chercher de la musique. D'accord. Je vais souvent sur des sites qui ont des playlists et je tape un genre de musique. C'est pratique. J'aime un peu plein de sites de musique suivant les moods, en fait, et je lance la playlist. D'accord. En fait, je n'ai jamais été téléchargé de la musique. Donc, je n'ai jamais eu cette démarche de mentionner qui fait quoi et qui chante. Et comme aujourd'hui, avec le net, la musique, c'est accessible, je ne cherche pas. Je tape le genre de musique que j'aime bien, je lance la playlist et puis il y a toujours des musiques qui s'enchaînent derrière. Ok. J'en écoute des artistes sans le savoir. Oui, il y en a plein qui ont ton premier pavé. Donc là, c'est plutôt sur ton quotidien professionnel. D'accord. Ton métier, comment tu pourrais caractériser ton arrivée dans le cinéma parce que ça a sûrement changé quelque chose dans ton quotidien ? Oui, ça s'est fait doucement dans le fond. Rien ne s'est fait du jour au lendemain. Je suis monté à Paris et je voulais utiliser la casquette. J'avais fait beaucoup de gymnastique, beaucoup de sport. Donc, je me dis, je vais utiliser ça pour essayer de rentrer dans des productions actions. Le Besson, il en faisait beaucoup. Il en fait toujours beaucoup, mais du moins, il en faisait des Françaises ou du moins qui tournaient à Paris. Je me dis, je vais essayer de rentrer dans ce créneau-là. J'ai fait les bonnes rencontres qui m'ont permis d'y accéder. Donc, c'était top. En parallèle, j'ai commencé à vouloir développer aussi ce qui était aussi le but du départ. Mais en passant dans l'action, j'avais peur de m'enfermer trop longtemps. Donc, j'ai voulu passer sur la team. Et donc, en parallèle, j'ai essayé de faire monter de front les deux ambitions. Aussi bien de faire du cinéma d'action et aussi bien jouer purement et simplement, sans filer de coup de pied et donner des claques. Marcher sans faire des flips, par exemple. Ce qui a changé, c'est qu'il n'y a pas eu de changement parce que je n'ai pas eu un déclic. C'était du jour au lendemain que j'ai décidé de m'impliquer là-dedans à 100 %. Donc, c'était « Ok, je veux faire ça, je veux faire à 100 %. » Donc, ce n'est pas au fur et à mesure que j'ai fait une rencontre, « Tiens, ça m'a donné une idée. » Et puis, « Tiens, c'est quelque chose qui était dans ma tête depuis l'enfance. » Et puis, du jour au lendemain, j'ai dit « Maintenant, tu ne fais que ça, 100 %, tu te donnes à fond. Tu ne prends pas d'autre petit boulot à côté qui va te prendre deux mois de travail. Tu te démerdes, tu te débrouilles, tu dois faire tes choses. » Voilà, mais tu dois toujours… Oui, c'est ça. Parce que tu ne dois pas sortir du sentier. Tu dois vraiment être dans la même direction. Et tous tes efforts doivent converger au même point là où tu veux aller. Sinon, après, c'est difficile. Donc, ça n'a pas changé au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à en vivre, c'était déjà un peu plus sympa. Mais j'ai commencé à voyager. Donc, si tu veux, les ambitions ont toujours été et elles sont toujours… parce que je suis dans l'être arrivé. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à faire. Mais je reste toujours dans cette lumière. Il ne faut pas lâcher. Focus. Voilà. C'est ça. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Focus. Et justement, alors, qu'est-ce que ça fait de travailler avec une maison ? Un mètre ? C'était génial parce que lui, j'avais rencontré, comme n'importe quel groupie, il faisait une avant-première dans le sud. Et j'étais là, j'ai dit « Il faut que je bosse avec lui. » J'avais préparé des photos et un CV. Je me dis « Tiens, j'avais lui donné mon CV. J'avais fait aussi des 5 et demi. » Et puis, j'arrive le voir. J'arrive, je l'arrête. Il partait d'une avant-première donc à Montpellier. Je l'arrête et je lui dis « Écoute, écoutez, j'avais la gorge qui serrait. » J'ai fait « Écoutez, voilà, je fais un peu d'action. Voilà mon CV. » Et il était tout gentil. Il fait « Écoute, voilà l'adresse email de mon directeur de casting ou l'adresse mail de mon directeur de casting. Envoie-lui ça. » Et il s'en va et je lui dis « Non, il faut qu'il parte avec mon enveloppe. » Et je savais qu'il partait à Nîmes après juste derrière. Donc, j'attendais sur le parking. Il part. Je suis avec ma voiture sur l'autoroute. Il se gare à Nîmes. Je reprends un ticket. Je repaye donc la séance. Je me rasse au premier rang. Monsieur, il se remet devant comme ça. Il fait son speech. Il me regarde. Il me reconnaît. Il s'en va. Et là, je suis derrière. Et puis, je l'arrête. Il fait « Non, je vais vous donner mon enveloppe. » Et il apprend. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Je ne pense pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est une bonne anecdote. Et après, je me suis retrouvé sur ses films, dont chez lui en Normandie. Il y a une production là-bas où il tourne beaucoup de films. Donc, chez lui en Normandie, dans son jardin, à faire du sport avec les potes. Lui, il joue au tennis. Tous les jours, le matin, à être chez lui, à regarder quand il pleuvait et qu'on ne pouvait pas tourner. Il nous mettait un film dans son sort de petit cinéma. On faisait du tennis sur son terrain de tennis. Et tu le voyais évoluer autour de toi. Et là, tu te dis « C'est déjà une belle étape. » On se rapproche de quelque chose. Et ouais, c'était bien pour ça de se dire que je suis chez lui le baissant. Je m'amuse avec ses choses à lui. Tu vois ? Et c'est une belle étape. Ouais. On y arrive. On se rapproche dans ton expérience. Ouais. Ça, c'est des choses. Voilà. Donc, tu étais Martin dans la campagne de sensibilisation pour l'armée clair. Ouais. Est-ce que tu en as envisagé une carrière de militaire si tu as été directeur ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. D'ailleurs, on en rigole beaucoup avec deux ou trois amis qui me connaissent bien. Je ne supporte pas qu'on dise ce que je dois faire. Donc, c'est un peu le problème de l'armée. Et donc, c'était un peu… C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est toi qui fais la campagne de l'armée clair. Alors que tu es l'un des premiers à… À part des papiers pour ne se conduire. Il ne peut pas être en règle. Bon, voilà. Je sais que ça va résister sur un format après. C'est parfait. C'est une blague. Donc, moi, je suis très tweeteuse. Et donc, j'ai vu sur ton Twitter que tu étais en plein tournage de la season 2 de Notal pour la chroniqueuse. Je ne sais pas si je l'ai vu bien. Oui, c'était très bien. D'accord. Parfait. Bravo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Eh oui. Donc, c'est… Dis-moi. Surtout sur ton personnage de Condor, en fait. Le Condor. J'ai vu que c'était une sacrée transformation. C'est un super personnage. Metal Hurlant Chronicles, en fait, c'est une TV série télé qui a adapté des comics dans Metal Hurlant de Jarowski dans les années 1970-80. Et c'est une jeune prod française qui a vu croire d'acheter les droits et de se dire « je vais développer le projet en France ». Et donc, ce n'était pas facile avec les prod françaises, mais avec des prod étrangères, ils ont réussi à trouver les PG. Et donc, aujourd'hui, ils sont dans la saison 2. Ça s'est bien passé. Et on s'était rencontrés il y a quelques mois après avoir bien bossé ensemble sur ça. Il faut trouver un truc qui puisse nous correspondre. Et ils m'ont proposé Condor, qui est donc un personnage… Je fais une créature en soi. Comme tu as pu voir les photos, j'ai ce visage un peu d'Alien, d'oiseau, etc. Un make-up, mais au top, au top, fait avec une équipe incroyable. Stéphane et Franck, qui sont dans le métron. Raphaëli, qui est l'acteur de Banlieue 13, il savait plus, il savait plus, il savait plus, il savait plus. Qui a été contacté sur le succès de Banlieue 13 à Moscou. Qui a été contacté par Gans Golder, je crois que c'est le groupe numéro 1 en musique, qui représente des artistes, hip-hop, rap, etc. Et ils avaient leur star, qui est bas-star, qui est un peu l'immédiat local, qui faisait justement un film d'action. Et il a demandé à Cyril, il a demandé d'avoir Cyril sur le film, pour chorégraphier un peu, qui était poursuivre dans la ville de Moscou. Et Cyril m'a contacté, il a contacté un ami et moi. J'étais en vacances au Mexique à ce moment-là. Et je dis oui, j'arrive, il n'y a pas de souci, je crois qu'on voulait. Et je débarque. Donc on est partis en Russie pour 2-3 semaines. Et à se retrouver à voir la ville pour nous. On avait l'autorisation de tourner dans toute la ville de Moscou, c'était génial. Et puis donc on se baladait, on avait une rue qui nous plaisait, on avait des mecs qui bloquaient la rue à ce moment-là, à l'instant T. Et on courait sur des voitures, ils apportaient des voitures. Et puis il y avait le vrai trafic qui s'emboîtait. Et il fermait pour le vrai trafic pour avoir vraiment plein de bagnoles. Donc à la ruse quoi, tu vois. Et donc on était retrouvé à courir sur des bagnoles avec une trentaine de flics qui couraient derrière. Et à faire vraiment de l'action purée dure à Jason Bond. C'était chouette. C'est vraiment chouette. Parce que moi je doublais là-dessus, je doublais l'acteur principal qui est Bastard, le chanteur. Et donc je m'en trouve à faire toutes les grosses séquences d'action pour lui. Et de gros souvenirs parce que je courais sur le mur du Kremlin. J'ai fait des grissades sur le mur du Kremlin. On était sur des toits. Et comme ils voulaient tous les spots un peu touristiques de la ville, on a visité Moscou finalement. Pratique. En tournant, sur les toits, un peu partout. Non c'est chouette. C'est vraiment chouette. D'accord. Et alors, est-ce que tu as des nouveaux challenges à venir ? Parce que par exemple, on va voir dans une comédie ou… Ah, comédie j'aimerais bien. Comédie j'aimerais bien. J'adore ça. Écoute, honnêtement, je me dis qu'il y a encore plein de choses. Ouais, il y a plein de choses qui peuvent se présenter. Et chaque projet, c'est un challenge en soi. Chaque projet, tu essaies de bien le faire. Tu vois, pour en avoir d'autres, on ne t'appelle plus. Et non, non, voilà. Oui, le challenge, c'est tout le temps. Challenge, c'est tous les jours. Le challenge, c'est tous les jours pour faire avancer. C'est ça. C'est tous les jours que tu t'en mets en question. Et tu essaies de voir qu'est-ce que tu peux faire. Qui peut, le jour d'après, t'apporter quelque chose. Ou plus tard, tu essaies de voir comment tu peux t'organiser au mieux. Et après, chaque projet que tu faisais, c'est vraiment le challenge. T'as un scénario, t'as une histoire. Si t'as eu la chance de le décrocher quand on te le propose, maintenant, il faut bien le faire. Donc, c'est au quotidien. D'accord. Bon, on va finir l'interview par un kick-pong. On appelle ça comme ça. En gros, je te donne une question et tu me réponds du tac au tac. D'accord. D'accord ? Donc, est-ce que tu es plutôt petit-déj, déjeuner ou dîner ? Je suis dîner. Carnivore ou végétarien ? Carnivore. Fumeur ou non ? Non. Twitter ou Facebook ? C'est relié. C'est connecté. Avec les trois soeurs. Je connais. Pourtant, ça va sur les deux. Il est là même. Quelle est l'application que tu consultes chaque matin ? Facebook. D'accord. Donc, c'est plutôt Facebook. C'est plutôt Facebook. Nîmois, parisien ou américain ? Intérien. Bonne réponse. Tu kiffes plutôt le sud ou les cigales ? Les cigales. D'accord. Qui va avec le sud. Oui. Bien, j'ai pu voir. Où aimes-tu planer à Paris, à Nîmes et à Los Angeles ? Est-ce que tu pourrais nous donner un bon plan à Paris, à Nîmes et à Los Angeles ? D'accord. Los Angeles, in and out pour ceux qui veulent essayer des blogueurs fameux. C'est seulement en Californie. Paris, l'Industrie. Qui a fait l'Industrie. D'accord. Très bien. C'est très populaire. Et Nîmes, l'Imperator. C'est un petit hôtel sympa. Produre dans la fondée. Oui, je vais voir. Tu sais, varchement où il y a de la bouffe. Tu vois sur mon Instagram, c'est que de la bouffe. C'est ça. C'est bien, t'es à mon bio. Oui, exactement. On va bien manger. Justement, en fait, ça va parfaitement parce que ma dernière question, c'est qu'elles sont les bars où il y a des restos préférés. Et bien, voilà. C'est là où tu peux bien manger. Voilà. Je ne suis pas trop boite de nuit. J'aime bien les petits endroits où tu peux avoir les petits tapas, des choses comme ça. Aux Etats-Unis, ça va être en ce moment. Je suis très sur les œufs Benedict. C'est mon petit truc avec des potes. On essaie de trouver le meilleur point des œufs Benedict. Tu sais qu'à Nîmes, il y a la bodega qui est réputée pour les tapas ? Oui, ça c'est laquelle ? C'est, je crois, à côté de la Tasse 16, non ? D'accord. Exactement. D'accord. D'accord. Mais oui, la bodega, d'accord, tapas. Nîmes, ce que j'aime bien, c'est les gardiens, des choses comme ça. Surtout quand il y a les farias, les farias, etc. Non, c'est la bodega et c'est la bodega. C'est ce qui se passe à la faria. C'est la bodega, c'est ce qui se passe à la faria. C'est les chapiteaux. Alors, j'étais en train de me dire, où est-ce qu'il y a un chapiteau à Nîmes ? C'est pour sa place d'Assas. J'y vais pas souvent. Peut-être qu'il a ouvert un truc là-bas. Donc, j'y arrive. Écoute, quand j'y retourne à Nîmes, j'essaierai. D'accord. Moi, je suis super sympa. Donc, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu voudrais dire aux internautes, à ceux qui vont regarder cette interview ? Eh bien, d'essayer de kiffer la vie au maximum. De ne pas se laisser embêter par les gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas faire ce que vous avez envie de faire. Et de n'écouter personne d'autre que vous-même, si vous n'êtes pas quelqu'un de très instable, de pas raisonnable, qui fait toujours n'importe quoi et que des bêtises. Il faut quand même un peu savoir se driver. Mais non, c'est vraiment vivre à fond. C'est assez compliqué aujourd'hui. Pour ce qu'on cramme le courage de le faire, il faut y aller, il faut essayer. Il faut essayer de faire les choses qu'on a envie de faire, de toute façon. Voilà. Et c'est ce que je fais depuis le début. Oser. Oser. Oui, c'est ce que je fais depuis le début. Et pour l'instant, je ne m'éclaise pas. C'est ça. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est déjà ça. Exactement. Et puis, c'est dans l'inconnu souvent que les choses arrivent et que les choses surprenantes arrivent. Que si tu veux vraiment essayer de te cadrer et t'oses pas parce que t'oses pas, parce que tu sais pas, tu vas savoir exactement ce qui va t'arriver demain et au bout d'un moment, c'est peut-être pas si excitant que ça. C'est bien de se mettre en danger. Moi, ça dépend des caractères. Et puis, on te souhaite beaucoup de... Beaucoup de... Beaucoup de... Beaucoup de choses. Voilà. Les choses en même temps. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Plaisir à toi. Ta-t-ia. 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 Sous-titrage FR ?